Vous savez le genre de vidéos qui buzzent là ? Les vidéos où on vous demande combien d'argent vous avez sur votre compte. Si si, ces vidéos là. 2977 euros. 400 euros. 10 euros. 300 balles. 514. 40 euros je pense. Moins 130. Moins 600. La grande richesse. Alors là je suis à moins 20 depuis genre deux semaines. Il doit me rester 1000 euros là. J'ai beaucoup de choses à payer pour moi. Là je viens de payer mes cours de théâtre. Faut que je fasse réparer ma caisse et tout. Dans deux jours j'ai plus rien. Je sais pas parce que c'est mes parents qui gèrent mes comptes en banque. Ça marche super bien. Ça fait plein de vues parce que on a tous envie de savoir combien vous avez. On a tous envie de savoir genre t'as combien toi ? Ouais tu fais quel métier ? Ok dans ta tête tu fais tout de suite le calcul. Ok moi j'ai ça, j'ai fait ça. C'est mieux, pas mieux. On adore faire ça. C'est vrai. Je suis plus riche, t'es moins riche. Ces vidéos là aussi fonctionnent. Ou what do you do for living ? Est-ce que le youtuber ou le tiktoker il fait regarder ? Hey excuse me, I love your car. What do you do for a living ? What ? Like how did you get the car ? Our dad bought it for us. We don't work. Oh ok. Alright well I appreciate the honesty. Yeah you got to ask him. Ok ok. Alright thank you. Love your car, what do you do for a living ? You're a music producer. You're a music producer. Porn ? Yeah. A porn music producer. Alright man I appreciate it. Thank you. Ça marche super bien. Le mec il est en Ferrari ou je sais pas quoi. Tu veux savoir ce qu'il a fait. Tu le vois dans la rue, tu veux savoir les mecs qui voient voyager en première classe en business. Tu veux savoir ce qu'il a fait. Est-ce que t'as hérité ? Est-ce que t'as eu un billet gratuit ? Ou est-ce que t'as un vrai taf ? Et si t'as un vrai taf c'est quoi qui te rapporte autant de thunes ? Ouais. C'est le sujet de cette vidéo. Mais en fait non. C'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo c'est de te dire que ces filles là, ces gars là, peu importe ce qu'ils ont sur leurs sous, tu peux être plus riche qu'en ayant zéro sur ton compte. Et c'est ça que je veux te dire dans cette vidéo. Prenons un exemple. Tout simple. Toi, t'as 50 000 euros de côté. Ok très bien, t'as 50 000 c'est bien, bravo. T'as mis 5-6 ans à avoir ça de côté en étant salarié. Et puis tous les mois tu mets un peu tout de côté. T'as 50 000. Ok ? Moi aujourd'hui admettons j'ai 500 000. J'ai 500 000 de côté mais je perds tout. Je mets tout dans une action en bourse ou je mets tout dans un business, ça crache, je retombe à zéro. Allez il me reste 1000 euros de côté. Mais je suis quand même capable de te dire, droit dans les yeux, que je suis plus riche que toi. Toujours plus riche. Pas parce que j'ai un bien immobilier ou j'en sais pas, non j'ai vraiment plus rien. Mais je suis toujours plus riche que toi. Donc tu vas comprendre pourquoi. Et c'est une certitude. Je le suis vraiment. Et c'est... Encore une fois c'est pas parce que j'aurai des actions en bourse, j'ai pas fait un meilleur investissement en mettant dans de l'or. Parce que beaucoup vont dire ça. Beaucoup vont dire, faut pas garder tes sous sur un compte bancaire. Faut aller les mettre dans l'or, faut les mettre dans la crypto-monnaie, faut les mettre dans l'immobilier, faut mettre des actions en bourse, faut investir dans des petites boîtes, achète des parkings, achète... Fais de la location de voiture, tout ce que tu veux. Mais ils vont te dire de diversifier au maximum. Ils ont raison. C'est très bien. Ça va sécuriser ton argent. La faire fructifier aussi, la sécuriser. Mais ça n'empêche pas que j'ai le truc qui fait que je suis plus riche encore que toi. Ouais. Le bruit c'est juste derrière la machine à laver. Ne vous inquiétez pas. Je suis encore au Canada, dans un nouvel appartement ici. Très sympa, regardez ça d'ailleurs. La vue. Les vues sont toujours cool. Ici à Montréal. En tout cas, j'adore ce genre de vue. Bon, bref. C'était juste pour expliquer le bruit de la machine à laver. Et puis pour vous montrer la vue. Je vais vous montrer mon exemple. A votre avis, qu'est-ce qui fait que ce petit gars-là, moi, en 2017, 2018, il a 1000 euros de côté. 2000 euros, ce que je vous disais avant si je perdais tout. Et il est en train d'essayer de monter un petit business en ligne. Il essaie de faire son truc. Il patauge, il galère un peu. Il a zéro compétence. Il connaît rien. Il essaie de se former. Et quelques années après, c'est bon. Il est plus safe. Il sait comment générer des sous. Il peut générer plusieurs milliers, dizaines de milliers, etc. par mois. Il a vendu du produit physique, du produit digital. Enfin bref, de l'argent dans son compte bancaire, il en a vu passer. Bon, je vais arrêter de parler de moi comme ça. J'ai vu de l'argent passer sur mon compte bancaire. Beaucoup plus que jamais j'aurais pu imaginer. Mais donc, imaginez maintenant que je perds tout. Je sais pas, je fais un mauvais choix business. J'investis beaucoup d'argent dans un truc où j'y crois. Et au final, ça fonctionne pas du tout. Je m'endette. Est-ce que du coup, on devrait dire, bah ouais, t'aurais dû diversifier. Maintenant, tu vois, c'est pas assez stable pour toi. T'aurais mis ça dans l'or, dans l'immobilier. T'aurais pu rebondir. Maintenant, t'es devenu pauvre. Non, non, non. J'ai toujours ce truc qui fait que je suis plus riche que la majorité des gens. En tout cas, j'ai la principale chose qui fait que je suis riche. C'est que j'ai tout dans la tête. J'ai tout dans ma tête. Comparé-moi maintenant si je perdais tout avec le mois d'avant en 2017. Bah déjà, c'est deux versions différentes. Parce que premièrement, j'ai réussi à gagner pas mal d'argent en partant de rien avec zéro compétence. Alors imaginez si je recommence aujourd'hui de zéro avec toutes les compétences que j'ai. Forcément que c'est plus simple. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a des millions là-dedans. Et c'est pas pour me vanter quand je dis ça. C'est juste que je sais comment faire, en tout cas, des millions en business en ligne. Je vois comment le faire. Demain, Internet, il crache. Je verrai pas comment le faire, c'est sûr. Je sais pas comment le faire autrement. Je sais pas comment faire des millions exactement en immobilier. Je l'ai pas pratiqué, je l'ai pas fait. Je sais le faire en business en ligne. Et savoir le faire, vous pensez pas que c'est ça la plus grosse richesse ? C'est vraiment d'investir en soi. Parce que oui, demain, peut-être que ce sera le Bitcoin, la monnaie. Peut-être que demain sera le dollar, peut-être que l'euro va s'effondrer. J'en ai vraiment rien à faire. Parce que tant qu'il y aura une monnaie d'échange, tant que ça va être remplacé par quelque chose, et ce sera forcément remplacé par quelque chose, pour que l'économie continue de tourner, c'est pas grave, moi je m'adapterai. Si vous voulez qu'on bifurque sur autre chose, on bifurquera sur autre chose, ça me va très bien. Mais j'ai pas peur de perdre mon compte bancaire ou je ne sais quoi. Parce qu'une monnaie va changer ou quoi. Je m'en fiche. Je sais comment refaire ces sous-là. Ce qui compte, je pense, c'est pas combien vous avez, c'est plutôt combien vous arrivez à gagner régulièrement. Est-ce que vous savez le déclencher ? Ça, c'est important. Ça, c'est la vraie liberté. Parce qu'avoir économisé longtemps en se privant et avoir cette somme sur un compte bancaire, ça fait pas de vous quelqu'un de libre, ça fait pas de vous quelqu'un de sécure. Là, ça veut dire que vous pouvez vous inquiéter de si l'euro chute ou... Là, vous pouvez vous inquiéter de diversifier vos sous parce que vous avez galéré à les gagner, vous voulez surtout pas les perdre parce que ça voudrait dire qu'il faudrait repasser autant de temps pour réaccumuler tout ça. Moi, c'est pas le cas et vous, ça ne devrait pas non plus être le cas pour vous. C'est ça qui fait aussi qu'après, vous pouvez investir dans votre entreprise. Ça ne m'a pas dérangé d'investir dans ce hangar, d'investir, de dépenser comme vous voulez, mais dans le hangar, dans le skatepark, dans les bureaux, 2000, 3000 euros par mois pendant 3 ans. Je m'en fiche. Et ça, c'est une dépense parmi plein d'autres que j'ai faites, dont des fois des erreurs, des fois des trucs bien. Et pourquoi je m'en fiche ? Parce que je sais comment faire rentrer l'argent. C'est tout. Dans mon domaine, je sais le faire, j'ai appris à le faire, j'ai investi en moi, j'ai testé des choses. Et je pense que c'est vraiment la principale compétence que vous devez avoir, en tout cas si vous voulez gagner de l'argent, être riche comme beaucoup disent, pouvoir se comparer aux autres, avec combien ils ont sur leur compte bancaire, c'est bien. Mais si tu te dis que tu as 20 000 euros de côté, tu te dis yes, je suis plus riche que le mec, il n'a que 3 000 euros de côté. Ça se trouve, le mec qui a 3 000 euros de côté, tu ne sais pas, mais dans sa tête, il a déjà 1 million. Tu es loin, tu es à la ramasse. Et encore une fois, il ne faut pas se comparer, on s'en fiche. C'est juste pour dédramatiser un peu ce truc de qu'il faut toujours investir au meilleur endroit, sécuriser ses sous, etc. Ça dépend vraiment dans quelle configuration tu es. Alors ma question pour toi dans cette vidéo, c'est de savoir à ton avis, dis-toi sincèrement, combien tu penses que tu as dans ta tête ? Combien tu te sens capable de générer ? Si tu déployais ton potentiel, si tu bossais tous les jours, si, voilà, ce que tu te sens capable de faire, tu es quasiment sûr que c'est faisable pour toi. Peut-être que tu l'as déjà fait. Dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Tchao !